Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai pensé. Dans ma tête. S'il avait pu lire dans ma tête, il aurait fait... Quoi ? Chaud devant. J'espère que ça ira. C'est vachement bon ! Non, tu parles. Il faudrait que vous goûtiez la soupe à l'agrédient secret de mon père. Lui, il le connaît, l'agrédient secret. Non, attends, sincèrement, c'est un régal. J'aimerais avoir une plus grande bouche. Tigrache, il faut vraiment que tu goûtes ça. On dit que le guéris dragon peut survivre des mois sans rien de plus que quelques perles de rosée sur une feuille de junk et de l'énergie de l'univers. Ben, c'est que mon corps n'a pas encore savoir quel est le guéris dragon, alors. Il va falloir plus que de la rosée, que du jus de l'univers. Quoi ? Non, non, rien. M'être chifou. Tu ne seras jamais le guéris dragon, à moins de perdre 250 kilos et de te brosser les dents. Quel est ce bruit que tu fais ? Tu rigoles ? J'ai jamais entendu ça. Trime dur, panda. Et un beau jour peut-être, tu auras des oreilles comme les miennes. Les oreilles ? Non, sans plus. Je pensais que ça le faisait. C'est chifou. Je veux que c'est chifou. Pourquoi je me fatigue ? Oh, oh, maître chifou. Vous trouvez ça drôle ? Taï Lung s'est évadé de prison et vous jouez comme des enfants. Quoi ? Il vient chercher le rouleau du dragon et tu es le seul à être en mesure de l'arrêter. Et moi qui pensais que vous n'aviez aucun humour, je me vois arrêtée. Taï Lung ? Quoi ? Vous êtes sérieux ? C'est à moi de... Non, maître. Ugue va s'en occuper. Il l'a fait une fois. Il va bien le refaire. Ugue ne fera rien. Il ne peut plus. Notre unique espoir est le guerrier dragon. Le panda ? Oui, le panda. S'il vous plaît, maître. Laissez-nous combattre, Taï Lung. Vous nous avez formés dans ce... Non ! Ce n'est pas votre destin de défier Taï Lung. C'est le sien ! Où est-il ? Aaaaaaah ! Ouais, je suis prêt. Tape d'où, première. Only you... Euh, disiez-moi, s'il vous plaît, coupez. Ce n'est pas only you, mais only do. Do, tape d'où, deuxième. Only you... Bon, d'accord. C'est only do. Ça, c'est dur. Ah non, c'est do. Troisième. Only you... Do ! Fais-moi de l'air, tu veux ? Fais-moi de l'air. Découvrez Oasis, top do, des fruits, de l'eau et du huile. Non, 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 non. Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch J'avais peur que ce soit un peu too much avec le couplet du milieu, mais avec de ce final... Wow ! Vous êtes qui vous ? C'est Willy Wonka ! C'est lui ? Laissez entrer le soleil. La terre vous dit... Hello ! Chers invités, salutations. Bienvenue à la chocolaterie. Je vous serre chaleureusement la main. Je m'appelle Willy Wonka. Alors, pourquoi vous n'êtes pas là-haut ? Mais de là-haut, je n'aurais pas aussi bien vu le spectacle, n'est-ce pas, petite fille ? Monsieur Wonka, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'ai travaillé ici, à la chocolaterie. Faisiez-vous partie de ces espions méprisables qui volaient chaque jour le travail de ma vie pour le vendre à ces infâmes confiseurs parasites qui me copiaient ensuite ? Non, monsieur. Alors, tout va bien. Ravi de vous revoir. En avant marche, les enfants. Vous ne voulez pas savoir notre nom ? Euh, je ne vois pas l'utilité. Dépêchons, il y a tant de choses à voir. Un régal pour les yeux, capitaine. Tous de bons et fidèles loups de mer. Ils veulent tous leur pesante grosselle. Et tous cinglés en plus. Alors, c'est ça, ton équipage vigoureux ? Toi, marin ! Cotton, monsieur. Monsieur Cotton ! Avez-vous la force morale d'obéir aux heures des arististoïques face au danger à une mort certaine ? Monsieur Cotton, répondez-moi ! Oh, il est muet, monsieur. Ce pauvre diable, il a la langue coupée. Il a pris au perroquet à parler à sa place. Dieu seul sait comment. Perroquet de monsieur Cotton. Même question. En fait, on suppose que ça veut dire oui. Évidemment. Satisfait ? Tu m'as prouvé que ce sont des malades. Et comment on va en tirer profit ? Anna Maria. Je suppose que tu la mérites, c'est pas non plus. Non, je la méritais, celle-là. Tu as volé mon bateau. Emprunté, emprunté sur ta permission. Mais ça fait l'intention de te le rapporter prochainement. Et je l'attends encore. T'en donnerais un autre ? T'en donnerais un autre ? J'y compte bien. Et beaucoup mieux que ça. Et beaucoup mieux. Celui-là. Lequel ? Celui-là. D'accord. Celui-là. Ça te va ? Ouais ! Ouais ! Non, 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 non. Il faut pas faire ça. Ça apporte malheur d'amener des femmes à bord, Jack. Ce serait bien pire de ne pas la voir. D'accord. Oh, ma tête... OUIII ! Qu'est-ce que... Comment ? Où je suis ? Quoi ? Je suis dans une boîte ? Oh non ! Oh non, pas la boîte ! Oh non, me tracers pas, pas moi ! Oh pas moi ! Je ne peux plus respirer ! Je ne peux plus respirer ! Les sombres m'envahissent ! J'étouffe ! J'étouffe ! Les murs se rapprochent de moi ! Oh... Je suis tout seul ! Je suis tout seul ! Alex ! Alex, tu es là ? Marty ! Ouais, c'est cool, t'entends ! Oh, Marty, tu es là ! Comment tu vas ? T'as mal nulle part ? C'est pas bon, tu sais, Marty ! Alex ? Marty ? Coloria ! Tu es là aussi, toi ? C'est trop fort, on entend le son de ta voix ! Qu'est-ce qui nous arrive ? On est tous dans des caisses ! Oh, non ! Dormir, ça me met dans le potage ! Melman ! Melman ? C'est des Melman, ça ? Ça va, mon grand ! Ouais, je vais très bien. J'ai souvent un petit son pendant qu'on me fait un IRM. Ils sont pas en train de te faire un IRM, là ! Un scanner ? Non, pas un scanner ! On nous transfère, on nous change de zone ! Un transfer ? Oh, non ! Oh, non, 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 on peut pas me transférer ! J'ai rendez-vous avec le docteur Goldberg à 5h ! Il a un tas d'ordre dans le seul mot-faire ! Et il n'y a pas un jour au monde qui payera tous mes frais médicaux ! Et comment je fais, moi, son mutuel ? Tranquille, Melman ! Ça va bien le faire ! On va être OK ! On va être nickel ! Non, mon Marty, on va pas être nickel ! Là, à cause de toi, on est anéanti ! Comment ça, à cause de moi ? Je vois très mal comment ça pourrait être de ma faute ! Tu crois quand même pas qu'on va te croire ? Toi, c'est toi qui as fâché les gens ! Tu as mordu la main, Marty, tu as mordu la main ! Qui suis-je ? Et comment sont mes rayures ? Je pars à la recherche de mon fort intérieur sauvage ! Hé, vous n'avez jamais demandé de me suivre ! Vrai ou faux ? C'est pas faux, ce qu'il dit. Quoi ? En revanche, moi, je voulais rester aux hommes, mais vous, hein ? Ah, Melman, maintenant tu te tais ! C'est toi qui lui as mis l'idée dans la tête ! Alex, laisse Melman en dehors de tout ça, s'il te plaît ! Je te remercie, Gloria, c'est tout de même pas à cause de moi qu'on nous a transférés ! Melman, tais-toi, vous n'avez pas mal au cœur, vous ! Moi, j'ai la nausée ! Melman, tu as toujours la nausée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada